Moi j'aurais même souhaité, je l'ai toujours dit, j'aurais souhaité que l'IAO devienne premier ministre de ce pays. Le jour où l'IAO... L'OFU hier, ce n'était pas ce qui est devenu aujourd'hui. L'OFU était inhabitable. L'OFU, quand vous regardiez notre frontière avec l'Angola, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. En tout cas, Makabou, félicitations à vous, là où vous êtes. Nous nous voulons... Nous avons fait beaucoup du mal à ces pays. Monsieur et dames, bonjour, merci. Yako Zalatoujuruwana, Pounakurulanda Bissou. Tobe Tamasolo, y'a revu Bidémocratie du Congo. N'est-ce que c'est la première information? Makabou, ilunga. Bauti, kopé, ça y est, passeport diplomatique. Je n'ai pas vu que ça n'a pas fait un problème. Vous savez, Makabou, c'est un bourseur congolais. On lui a outroyé, passeport. Au-delà, y'a ma peça à Maitre Guim, c'est ça, ma peça à ma peça à Maitre Guim, c'est ça, ma peça à ma peça à Maitre Guim, c'est ça, ma peça à Maitre Guim, c'est ça, ma peça à Maitre Guim, c'est ça, ma peça à Jean-Claude Van Damme, ma peça à Jean-Claude Van Damme. On a dit pourquoi on avait outroyé à Jean-Claude Van Damme les passeports diplomatiques. Et vous devrez comprendre que la conçue est claire, la Makabouana, les lobbies, on a trois, que ce soit aux étrangers ou aux nationaux, un passeport diplomatique pour, quand on sent que ces gens-là ont cette capacité de représenter le Congo d'une bonne manière. C'est-à-dire que ces gens-là valorisent la République démocratique du Congo. On peut les retroyer de passeports diplomatiques. En termes, il y a, bah, résultat, au bazar, au sal. Voilà. Donc, je crois, vous avez la photo là, Makabou, il a reçu son passeport diplomatique. Il a même félicité le président de la République, a remercié le président de la République. Il l'a dit, il a remercié le chef de l'État pour ce qui a été fait pour nailler les alliés récompenses. Parce que vous savez que Makabou, à chaque fois sur Azobunda, il fait des choses très importantes et nous les suivons. Une chose très importante à Borsara Batou et vous savez comment il fait. Donc, il est maintenant devenu comme étant un ambassadeur congolais. Un ambassadeur congolais. Vous voyez, c'est pour ça avec ses trophées. Et là, on a un bazar, 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 bazar. Bazar, 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 bazar. C'est très important. Vous avez suivi l'autre, la dernière fois, nous avons dit ici que Vital Kamerri est rentré à Kinshasa. Il se prétit un rémanagement. Mais il s'est posé un problème entre Vital Kamerri et Jean-Pierre Bemba Gombo. Apparemment, il faut qu'il soit le premier ministre. Est-ce que Vital Kamerri sera le premier ministre ou est-ce que ça sera Jean-Pierre Bemba Gombo ? On va développer aussi sur cela. Mais n'oubliez pas, messieurs, dames, que l'église catholique est laissée, c'est Basala Kipa Mbosso. Qu'est-ce qu'ils sont allés chez Mbosso faire ? Alors que la CENI, Azali, prête et organisée par élection. Maito Monibango, on a vu l'église de Christ au Congo et l'église catholique chez Mbosso. Qu'est-ce qu'ils ont discuté là-bas ? Qu'est-ce qu'ils ont parlé ? Nous allons en parler. Messieurs, dames, nous nous posons une seule question. Où sont passés les bateaux ITB-Kokolo et Ngongo ? Qui ont coûté à la République démocratique du Congo 12 millions de dollars pour la réhabilitation. ITB-Kokolo et Zawapi va expliquer Bissou Ngo. Voilà en image. Bateaux à la ITB-Kokolo. Oyo, va inogirakè Ngo en akalassou Kabila. Vous allez laisser un voyage, etc. Et tout ça, vous allez vous rappeler. Mais jusqu'à ce moment, ITB-Kokolo, comme on en a été, nous ne savons pas, et Zawapi, nous voulons à ce qu'on nous dise. On nous dise où est ITB-Kokolo. On en a besoin. Il faut qu'on puisse éclairer la lanterne des uns et des autres. Le président de la République, Fachi, ne se trouve pas à Kinshasa, à la ligne à Kenya. À Kenya, puisque il y a la mission de service Kuna, le Rwanda sera là, l'Urganda, l'Angola. Le président était arrivé hier. Nous allons vous donner plus de détails pour n'abouer exactement ce que le chef de l'État est en train de faire. Au-delà de ça, Mboul est un lobby. La pluie d'hier a créé beaucoup de problèmes. La réforme, quand il y a des lieux où, quand il pleut, ce n'est pas beau à vivre. Regardez la photo ici que nous allons vous illustrer. La photo vous a un moment donné à Mboul. Il s'est posé en série de problèmes. Les routes sont devenues quasiment impraticables. Au-delà de ça, nous allons vous illustrer une petite vidéo de pratiquement 12 minutes. Pas 12 minutes, bon, 12 secondes. Vous allez voir Nikofali. Nikofali a l'équipe de la Plata TV à Lobby. Mboul, c'est Mati. Même préservatif est Mati. Il a acquis 100 francs et commis 500 francs. Je me suis posé la question. Nikofali devrait peut-être plaider pour la gratité de l'enseignement à l'effectif. Il devrait plaider pour l'amélioration des conditions de vie des peuples congolais. Mais comment Nikofali a commis qu'il plaider même pour la préservative ? Rappelez-vous sous Kabila comment les gens valozakient l'immoralité. Mais il passe dans un plateau sur Canal Presse et il dit c'est là. Suivez cette petite vidéo de quelques petites poussières de secondes et nous nous retrouvons juste après. N'est-ce que c'est intéressant de tenir de tels propos étant un communicateur ? Cela prouve réellement qu'il y a des problèmes en République démocratique du Congo. qu'il y a vraiment de serrés problèmes. Les gens disent n'importe quoi et les gens font n'importe quoi. Et vous vous tenez là-bas pour dire n'importe quoi devant la presse ? Eh bien tout le monde va dire que Roland Dayot. Non messieurs, il faudrait arrêter. Ce n'est pas la chose la plus intéressante. Et ça dit Sony. C'est une honte de tenir de telles allégations. Nous avons suivi, messieurs, dames, nous avons suivi, comment il s'appelle encore, le ministre de la fonction publique. Qu'est-ce que le ministre de la fonction publique a dit ? Jean-Pierre Liyao. J'aimerais que l'on nous mette la photo de Jean-Pierre Liyao. Et nous allons lire exactement ce que Jean-Pierre Liyao a fait. Il est ministre de la fonction publique. La fonction publique, vous allez vous rappeler que cette fonction publique était abandonnée. Cette fonction publique était une fonction publique et à qualité de sous-souté. Rappelez-vous de l'époque. Mais aujourd'hui la fonction publique a au moins de la valeur, il faut lui dire. Qu'est-ce qui a été fait au niveau de la fonction publique ? Nous allons lire ce qui a été fait. Voilà, je suis là. Jean-Pierre Liyao dit ceci. Au nom du premier ministre, du chef de gouvernement, et suivant les instructions reçues du chef de l'État, j'annonce qu'après le rabattement de l'hyper, l'impôt professionnel sur la rémunération, de 15% à 3% sur le prix, les salaires de base de tous les fonctionnaires et agents publics de carrière de l'État, civils comme militaires, sont révis à la hausse de l'ordre de 30% en moyenne de ce mois d'avril 2022. Et en juillet prochain, les 30% seront rémanés à 45% conformément aux engagements pris par le gouvernement à Bibois. Le chemin est encore long, certes, mais ce n'est pas significatif. Je souhaite par ailleurs que soit mise en place d'ici là une nouvelle politique salariale en RDC pour pouvoir notamment lutter contre la disparité entre l'administration, contre l'exclusion salariale et pour une dilution progressive des primes en faveur des salaires de base, enfin, entre autres, de mieux garantir la dignité de la retraite. Je crois en notre capacité collective à changer les choses. « Rien n'est impossible ». Très bien dit. Monsieur, dame, toujours pas dans la thématique où, puisque c'est une annonce, le salaire des agents et fonctionnaires de l'État sont révis en annonce. Je suis en train de se faire un salaire. J'ai reçu l'appel des bouillants. Et il y a un militaire qui m'appelle, il me dit, « Bonjour, monsieur Éric. Je te suis, je te suis un peu partout. Après, c'est bien, tu passes. Au-delà, il y a ma chaîne, nous sommes collègues, ça va banalise, personnel. Mais je te suis beaucoup. Je suis très content, très heureux de ce qui a été fait au niveau du gouvernement. Nos salaires, je suis un militaire. Actuellement, je suis à Bouillard. Nos salaires sont révis à la hausse. On a ces pays. On a haut, mon conseil, on a saillé. En tout cas, le président doit faire cela. Et ça, c'est qu'on peut s'habituer, c'est qu'on m'inquiète. Ah, je me suis dit, « Ah, bouillard, quelqu'un m'appelle des bouillards. Pour tenir de telles allégations, je comprends quelque part qu'il y a des choses qui ont été faites. » Monsieur Dames, rappelez-vous qu'à l'époque, les agents de l'État étaient des personnes abandonnées. D'ailleurs, nous allons vous dire une vérité. La vision optimale, ou la vision principale, du gouvernement, la fonctionnaire, il ne faut pas que nos salaires, la banque, on a pratiquement des mille dollars. Je m'invis, Noël Chani, Maudian Vita, avait tweeté. Chani, Maudian Vita, avait tweeté. Qu'est-ce que Noël Chani avait dit ? Je vais vous lire le tweet de Noël Chani, conformément à ce qui a été fait par Jean-Pierre Liyahou. D'ailleurs, lui avait fait ses propositions, des très belles propositions. La loi, comment on appelle ça ? Le plan maréchal, initié par Noël Chani, Maudian Vita, son plan maréchal, il a parlé de plusieurs réformes. Et dans ses plans, il a même parlé des salaires des agents de l'État qui lui a proposés. Il voudrait que les agents de l'État aient pratiquement un salaire de mille dollars. Il a dit que c'est faisable. Et pour lui-même, dans son projet, dans son plan maréchal, il parle que l'État peut mobiliser plus de mille milliards de dollars comme budget de l'État. C'est faisable, c'est possible. On sait que c'est possible, c'est faisable. Nous le savons. C'est faisable et c'est possible. Avec plus de volonté, il y a la possibilité que nous mobilisions mille milliards de dollars. C'est possible de le faire. Je vais lire ce que Chani, Maudian Vita, avait dit pour comprendre réellement qu'il y a le changement. Il y a aussi un bon souhait pour que les choses s'améliorent. Il dit quoi ? Chers ministres Jean-Pierre Liao, je salue l'augmentation du salaire des bases des fonctionnaires de 30 à 45 % à partir du deuxième trimestre. Ces augmentations sont insignifiantes si elles ne sont pas assises sur un salaire minimum garanti indexé SMIC reflétant un pouvoir d'achat raisonnable. Ça, c'est ce que Noé Tjani a dit. Raisonnable. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a augmenté les salaires, c'est vrai, mais il faudrait dire, messieurs, dames, ce n'est pas en trois ans ou en deux ans qu'automatiquement, quelqu'un vient, il trouve un budget de l'État, ils en ont assez, à l'objet de mal à manquer au salaire, à la maté, si, deux ans, un budget, peut-être, il y a 4 milliards de dollars, à l'objet de la maté, le salaire va fonctionner à 1 000 dollars, il va trouver de l'argent. Il faut la mobilisation des recettes. Il faut collecter. Il faut auditer. Il faut produire. Il faut valoriser ce que nous produisons. Il faut vendre. Il faut amener des devises. Et au fur et à mesure que l'État devient serré, même un salaire de 1 000 dollars sera insuffisant pour le fonctionnaire, ça sera insuffisant pour la population congolaise. Mais nous sommes entrés d'aller petit à petit, c'est-à-dire pas à pas, pour que nous puissions atteindre exactement ce que le peuple veut. Il y a la possibilité que le peuple atteint ses salaires de 1 000 dollars. Mais acceptons ce qui a été fait. Avant, le fonctionnaire touchait combien ? Au-delà du salaire, il faut parler de primes. Il y a de ces fonctionnaires qui touchent des primes de 2 000 dollars par mois, ils sont là. Il y a des gens qui touchent des 1 500, il y a des gens qui touchent des 3 millions de francs congolais, des 4 millions de francs congolais, ils sont là. Et c'est vrai qu'il faudrait améliorer les salaires des fonctionnaires des agents de l'État. Mais ce qui a été fait, on a amélioré même pour les militaires. C'est appréciable. Mais il faut le dire, au-delà, la militaire va améliorer Nina Bambon. Mais on a construit les camps militaires. Vous avez les camps Tchèche qui ont été construits. Certains camps ici ont été construits. Qui ne sait pas ? Ça veut dire que le gouvernement est en train d'aller pas à pas parce qu'il est difficile, impossible, quand on a la mort du coup, ça a raté. Il faut qu'il n'y ait l'homme à l'aide, l'homme à l'aide. Les reçois qui va fonctionner ont été peut-être 100 dollars. A commis par exemple le NASA 50, on a 200 dollars. C'est vrai qu'ils en ont bouqué. C'est rien. Ça, c'est vrai. Mais acceptons ce qui a été fait. Il faut maintenant booster l'État. Il faut que ça soit la mousse à l'a. Il faut que booster l'inspection gérale des finances. Il faut que ça soit la mousse à l'a. Et au-delà qu'on booster l'inspection générale des finances, il ne faut pas booster la justice pour la salle à mousse à l'a. Lorsqu'on booste, on booste, on booste, vous allez voir maintenant que les gens vont faire le travail comme il s'éloigne et l'État va gagner. On a amélioré les salaires des agents de l'État. Ce n'est pas les mensonges. J'ai suivi certains qui disent « Oh, ça coûte-à. Oh, ça va aller en beauté, ça coûte-à. Le salaire est allé à améliorer. » Mais, messieurs-dames, le salaire est réfi à la hausse. C'est vrai que c'est insignifiant comme les autres le disent. Mais pour un débit, il faut vous dire qu'il y a des avancées. Il y a des avancées. Il y a des choses qui sont tendues d'être améliorées. Petit à petit. Tout n'est pas encore correct. Boostons les changements les uns les unes les autres. Et quand nous le ferons, vous allez voir que les choses vont s'améliorer. Hier, Sonia Bengio fonctionnait à l'État. Aujourd'hui, il faut apprécier Jean-Pierre Liao. Jean-Pierre Liao mérite être applaudi. Ce monsieur, depuis qu'il est devenu ministre de la fonction publique, il a vraiment travaillé en toute sincérité. Moi, j'aurais même souhaité, je l'ai toujours dit, j'aurais souhaité que Liao devienne premier ministre de ce pays. Le jour où Liao serait premier ministre de ce pays, beaucoup de choses vont aller de l'avant. Puisque nous avons vu depuis qu'il est arrivé, ce n'est pas un ministre de cravate, chemise, veste, à fin de la bureau, Naï. C'est un ministre de chemise, cravate, à plier, à manche Naï. Il est sur terrain. Il parle avec des fonctionnaires, contacte direct avec les fonctionnaires. Il discute. Accueillé la fonction publique à améliorer certains bureaux. Outillé, le bureau, il a outillé. Il est là, il écoute, il parle, il vient très tôt pour quitter trop tard. Il descend à ma province, il est là, au Asa, à Bandaka, au Asa, à Sokinawapi. Il écoute les fonctionnaires. Nous avons besoin de tels ministres dans ces pays. Nous avons besoin de ministres comme Jean-Pierre Lillet ou comme premier ministre. Nous en avons besoin de gens qui ont compris la vision du président de la République, qui ont compris, ils sont sur terrain. Quand les pères quittent des 15% à 3%, c'est apprécié. Quand aujourd'hui, on améliore les conditions de vie des enseignants, on améliore les conditions de vie des militaires, des policiers et c'est également de la population, c'est-à-dire des fonctionnaires de l'État. Les nouvelles unitaires, allez-moi passer parce qu'ils vont. Je l'ai dit, trois mois d'icôts, certains se sont retrouvés avec des 1500-2000 dollars. Il faudrait aller palier par palier et c'est faisable, messieurs, dames. Pour développer la RDC, c'est faisable avec volonté, c'est faisable d'améliorer les Congolais, la vie du peuple c'est faisable d'améliorer les conditions de vie du peuple, c'est faisable. Il ne faudrait pas que nous commencions à dire n'importe quoi, c'est faisable. L'OFU hier, ce n'était pas ce qui est devenu aujourd'hui. L'OFU était inhabitable. L'OFU, quand vous regardiez notre frontière avec l'Angola, vous regardiez l'Angola, vous trouvez que la frontière d'Angola était vraiment très bien améliorée, vous regardez le nôtre, c'était une honte immense. Mais aujourd'hui, vous pouvez y aller là-bas, vous trouvez que c'est amélioré. Ça a changé. Ce n'est plus ce qui a été auparavant. Ça veut dire quelque part, il y a une volonté née qu'il faut booster. ce n'est pas en deux ans, en trois ans que tout doit être correctement fait. Bajin à l'État les loups à gros et nous demandons à l'État qu'on voulait. C'est vrai que le départ, le début est déjà bon, le part qui sont fournis sont à féliciter, mais il faudrait encore aller un peu plus loin. Un peu plus loin. Quand vous avez des députés qui touchent dans les 16 000 dollars, les 11 000 dollars, les ministres en touchent autant. Les institutions, celles des institutions prennent pratiquement 70 % un bon à l'État. C'est pourquoi j'ai applaudi des fois Jean-Marc Kaboul quand il avait dit qu'il faudrait réduire les trains des vies des institutions. Delice Senghal avait aussi dit qu'il faut réduire les trains des vies des institutions. Moi, je voudrais qu'on puisse réduire un petit peu les trains des vies des institutions en attendant qu'on améliore notre budget. Quand nous allons atteindre un budget convaincant, un budget appréciable, on peut aussi voir comment majorer les salaires de tout le monde. Voir un militaire au hasard le moins gradé ou bien vous trouvez un hasard le moins gradé mais aussi il va mille dollars. Ce sera une très bonne chose. Il ne faut pas venir payer les gens des salaires des 100 dollars. C'est une honte. Avant, les fonctionnaires étaient payés même dans les 40 000 francs congolais. Quelqu'un qui va à la banque pour recevoir 40 000 francs c'est regrettable. Les gens ne peuvent pas travailler inutilement. Même la Bible n'est écrit que comment dirais-je celui qui fait travailler son frère sans pourtant les payer est maudit. vous faites travailler les autres sans qu'ils soient payés. Ce n'est pas correct. Le salaire est révis à la hausse. C'est très bon. Deuxièmement, Macabo a vu comment on appelle ça a vu passé port diplomatique. C'est la félicité. Nous avons l'assistance des combats de cet homme. Un congolais qui fait l'honneur de la RDC. Il faudrait valoriser de telles personnes. C'est appréciable. Avant, je n'ai pas vu les gens faire de polémiques là-dessus. Avant, on a donné Jean-Claude Van Damme qui avait dit qu'il allait convaincre les investisseurs de venir ici. Les gens ont dit pourquoi on n'a pas donné à Bédachou pour appeler Jean-Claude Van Damme. Aujourd'hui, on lui a au Troyer, c'est là. Vous voyez la photo qui est là. Il a eu le passeport. Il a eu un passeport. Et pour nous, c'est apprécié. C'est appréciable d'en avoir. Ça honore le peuple congolais. Et il devient ambassadeur. Je crois que dès là où il sera, il va défendre correctement la République démocratique du Congo. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. En tout cas, Makabou, félicitations à vous là où vous êtes. Nous, nous voulons de telles choses. Et pour ça, la gambo kanabiso et tamboula ma lamou. Et ça sera une chose après. Messieurs, dames, on a vu laisser c'est l'église catholique chez Mbosso. On a vu ça rabat du coeur. Il y a des gens qui travaillent pas pour que les choses s'améliorent, mais qui travaillent pour bloquer certaines choses. On dit, non, Eric, Eric est trop rigouré. Non, mais je vous dis en toute sincérité, la loi électorale actuelle demande des modifications. Et pour modifier la loi électorale, ce sont des députés qui vont le faire au niveau de l'ensemble national. Les députés feront cela. Ce sont eux qui vont débattre pour la modification de la loi électorale. Mais la chose la plus curieuse, c'est de voir certains qui ne veulent pas qu'il y ait des élections, mais qui veulent à ce qu'il y ait un dialogue, un consensus pour qu'ils se retrouvent. qui a mandaté, et ça, c'est la question fondamentale, qui aurait mandaté l'Église catholique chez Mbosso pour discuter sur la question de la loi électorale. D'abord, elles ne vont pas discuter sur la question de la loi électorale, mais pour un présumé consensus. J'en ai parlé autant de fois. Tout ça, il y a des élections qui ont été dans la loi électorale. Tout ça, il y a des des gens qui ont été dans la loi électorale. Tout ça, il y a des gens qui ont été dans la loi électorale. des dénaillés. Tout ça, il y a des améliorations et ça, les mains. Mais, cette amélioration, quand les gens font, quand les gens ne travaillent pas bien, il faut qu'il y ait des sanctions. Les sanctions, c'est aux élections. Et quand vous refusez des élections et que vous vouliez nous amener dans les choses qui ne sont pas bonnes, nous trouvons que cela n'est pas intéressant. Ce n'est pas que ça 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 n'est pas qu'il y ait qu'il y ait qu'il y ait de ça. C'est que ça n'est pas qu'il y ait de l'église, qu'il y ait du Christ au Congo. Le neveu de Moïse Katoumi, le neveu de Moïse Katoumi, il y a eu l'élection en Assemblée Provinciale, c'est lui qui est devenu Président en Assemblée Provinciale, je vous ferai des fortes révélations, j'ai appris, les gens m'ont dit, j'ai réussi des informations que quelque chose se prépare au niveau du Grand Katanga, d'abord vous avez commencé on a besoin de tribalisme, mais nous pensons que cela ne va pas marcher, mais il y a quelque chose qui est en train d'être préparé, le neveu de Moïse Katoumi remplace Moïse Katoumi, il devient automatiquement Président en Assemblée Provinciale, est-ce qu'il va faire le travail comme il se doit, ça nous allons voir, est-ce qu'il fera convenablement son travail, ça nous allons voir, s'il fera convenablement son travail, mais j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses de ces messieurs-là, certaines révélations à voyager au Lubangwawa, mais pour le moment je ne veux pas aller vite en besoin, je vais aller mollo mollo, si je pars vite en besoin, ça ne sera pas une bonne chose, je vais vous montrer réellement ce qui est prévu, par rapport à des preuves que je détiens ici, je suis en train même en train de verter cela, par rapport à des preuves que je détiens, je vais vous faire des analyses pour que vous voyez réellement ce qui s'est fait. C'est-à-dire que nous avons fait beaucoup du mal à ces pays. Je sens en vous la volonté d'échanger les Congos. Mais si je ne quitte pas ces pays, ils vont me tuer. C'est par là que j'ai toujours dit que le régime des Kabiles à l'époque, c'était un régime criminel, beaucoup pensent que je fais des aventures. Mais je vais vous envoyer, je ne vais pas mettre des vidéos que YouTube n'admire pas, où on massacre les gens et tout ça, je crois que lui n'aime pas ça. Mais si vous allez sur mon compte Facebook, Eric Chishwaka Kabea, ou Eric Chishwaka, et sur mon compte Twitter, vous allez voir des vidéos que je suis en train de poster jour et nuit sur les atrocités de la Kabile. Comment on enlevait les gens? Comment on tabassait les gens? Comment on arrêtait les gens? Comment on massacrait les gens? Et comment on mangeait même les personnes? Beno Aloua m'a dit que nous avons fait tant de mal aux Congolais, mais cette fois-ci nous voulons que les choses aillent mieux. Beno Aloua m'a dit, est-ce qu'il avait tort de le dire? avait-il tort de dire que les choses ne marchaient pas? Il avait dit la vérité. Pays à son âme. Puisque nous, nous savons ce qui a été fait. On n'a plus besoin de l'atrocité, nous n'avons plus besoin de la criminalité, nous n'avons plus besoin d'avoir il ne fait pas beau vivre. Je demanderai aux autorités de notre pays de faire un travail de titan pour améliorer certaines communes. C'est très important. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501